La droite du Père Position de faveur Alléluia La droite Est une réelle position de faveur La droite du Père C'est la droite de la considération La droite du Père C'est celle-là Qu'un enfant de Dieu doit occuper Afin que Il soit dans la félicité du Père La droite du Père C'est la droite de la référence La droite du Père C'est cette droite Qui te permet de faire des choses Extraordinaires Quand tu es dans la droite du Père Il y a des choses merveilleuses Qui sortent de toi Quand tu les manifestes Tu te poses la question Comment elles sont arrivées Alléluia La droite du Père C'est celle-là Qui est porteur de bénédiction La droite du Père Te donne un statut particulier Que les hommes ne peuvent pas avoir Que ceux qui ne sont pas Dans la présence réelle de l'Éternel Ne peuvent connaître Et quand tu es dans cette droite Et que tu la manifestes Pour ceux qui ne sont pas C'est une folie La droite du Père Quand tu as la droite du Père Et que tu poses des actes de grandeur Tu poses des actes Qui permettent aux vies D'être porteur de paix Porteur de grâce Porteur d'élévation Les gens se posent la question Mais que se passe-t-il Quand on a la droite du Père On manifeste l'amour Quand on a la droite du Père On est rempli d'amour Quand on a la droite du Père La considération est totale Quand on a la droite du Père On émet des ondes positives Quand on a la droite du Père On émet On est porteur de grâce Quand on a la droite du Père On porte des fruits Quand on a la droite du Père On est rempli de joie et de paix Alors à Jésus Alléluia La droite du Père Jean 14 verset 2 Je lis la parole de Dieu dans Jean 14 verset 2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Ecoutez-moi bien Ce message que je vais te prêcher ce matin Va bouleverser l'état de ton âme Si tu prends acte Et que tu opposes cette vérité La Bible dit Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père N'est-ce pas ? Continue Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit S'il n'y avait pas plusieurs demeures, je ne pouvais vous l'annoncer Je vais vous préparer une place Je vais vous préparer une place Amen Alléluia Regardez un peu Il insiste sur le fait qu'il y a plusieurs demeures Et il dit Si comme ce qu'il disait, personne ne croyait Si comme ce qu'il disait, quelqu'un allait douter de cela Maintenant il dit Maintenant il dit Non seulement il y a plusieurs places dans la maison de mon Père Mais je m'en vais Pour vous préparer une place Amen Il y a plusieurs demeures Plusieurs demeures Dans ce qu'il voudrait dire Dans la maison de mon Père Il y a plusieurs places Amen Mais Jésus dit Je m'en vais Et je vous préparerai Une place Dans plusieurs places Au milieu de plusieurs places Je vais vous préparer une place Alléluia Il faut savoir Que dans n'importe quel endroit vous allez partir Dans n'importe quel lieu vous irez Il y aura plusieurs endroits Ou plusieurs places Ou plusieurs occupations N'est-ce pas Mais un enfant de Dieu Quand il arrive dans un lieu Ce que Dieu lui préserve Ou lui prépare C'est toujours une place Mais quelle est cette place La meilleure Alléluia Frère La droite du Père Ce n'est pas n'importe qui qui occupe la droite du Père La droite du Père C'est la meilleure des places Jésus dit Il y a plusieurs places Il y a plusieurs demeures Mais moi Je vous prépare Une place Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin Jésus n'est pas mort en vain Si tu l'as accepté Si tu l'as aimé Si tu as resté dans sa présence Alors qu'il y avait plusieurs places Tu pouvais aller chez les francs-maçons Tu pouvais aller chez les devins Tu pouvais aller chez les marabouts Tu pouvais aller là où on jette les coris Mais tu as dit non Tu as préféré rester dans la présence de ton Père Alléluia Cela voudrait dire que C'est la place que Jésus avait prédestinée Il dit je vous prépare une place Il n'est pas là ses disciples Alléluia Alors Jésus Je m'en vais Il y a plusieurs places Je vous prépare une place Mais quelle est cette place la meilleure Frère C'est parce que tu ne sais pas Que la place que tu occupes Beaucoup lutte cette place Ma fille La position dans laquelle tu es là Tu ne sais pas Qu'il y a des gens qui luttent Quand tu vois les ennemis Les flèches Les marteaux Les cailloux Qui se volent Les inconsidérations Les critiques Les mémus Il faut savoir que La place que tu occupes Est la meilleure Ils veulent faire comme toi Ils veulent être comme toi Mais ils ne peuvent pas être comme toi Parce que c'est une place Est-ce que ce matin J'apparais un enfant de Dieu Une place Une place Il n'y a pas de propriété Dans un fauteuil Non C'est vrai ou ce n'est pas vrai Tu es né régime Quand le temps sera venu De partir avec toi Il partira avec toi régime N'est-ce pas On fera comme toi Je dis bien comme Ça c'est comme C'est la photocopie Mais tu resteras Et tu demeureras régime Et les vertus Que Dieu a prédestinées pour toi Afin que tu sois appelé régime C'est qu'il a préparé comme grâce pour toi C'est grâce C'est-à-dire que Personne ne peut les prendre Personne Même tu vas voir que Tes enfants ne seront jamais comme toi Alors qu'ils sortent de ses entrailles C'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Gloire à Jésus Mais la place que Dieu t'a donné d'occuper Est la meilleure Gloire à Jésus C'est pour cela qu'il y a trop de jalousie C'est pour cela qu'il y a trop de mémus au-dessus de toi Et c'est pour cela qu'il y a trop de conseils C'est pour cela qu'il y a trop et trop et trop C'est que vous ne comprenez pas Vous ne savez pas que La place que vous occupez Elle est convoitée Ton foyer est convoitée Le travail que tu as convoité Même le pain Quand tu le portes Alors que c'est le même pain Qu'ils vont chercher sur le vendeur Mais quand ils causent le même pain Qu'ils le mettent sur eux La façon dont toi tu as mis ton pain Tu viendras passer Il va y avoir des gens Qui vont te regarder autrement Pourquoi ? Parce que Dieu t'a fait différemment Tout ce que tu mets Est favorable à Dieu Tout ce que tu fais Est favorable à Dieu Il dit Je m'en vais Je vous prépare Une place La meilleure place Alléluia Ma fille Dis avec moi 1 Pierre 3 verset 22 1 Pierre 3 verset 22 Qui est monté aux cieux A reçu la soumission des anges Des autorités Et des puissances Et se trouve à la droite du Père Qui est à la droite du Père ? Ce n'est pas Jésus ? Qui est ressuscité avec Jésus ? Ce n'est pas toi ? Alors si Jésus est assis à la droite du Père Qui est à la droite du Père ? Vous avez compris aujourd'hui Pourquoi est-ce que vous ne serez jamais aimé ? Parce que vous êtes dans la place privilégiée Amen La place Il y avait plusieurs places N'est-ce pas ? Jésus t'a dit Il dit je m'en vais N'est-ce pas ? Pour te préparer une place Maintenant quand lui il est parti Il s'est assis où ? Selon 1 Pierre 3 Il s'est assis à la droite du Père Et étant assis à la droite du Père N'est-ce pas la droite convoitée par tout le monde ? Pourquoi Satan te dérange tant ? Parce qu'il sait que Satan était d'abord à la droite du Père Avant Jésus C'était Satan qui était à la droite du Père Mais qu'a dû le faire Afin qu'il soit précipité sur la terre ? N'est-ce pas à quoi sa méchanceté ? N'est-ce pas à quoi sa convoitie ? N'est-ce pas parce qu'il voulait se comparer à Dieu ? Alléluia Frère Si tu vois que tu es aujourd'hui pour chasser Si tu vois qu'aujourd'hui tout le monde murmure Ils sont toujours derrière en train de parler de toi Normalement quand on veut parler devant quelqu'un On vient, on lui parle C'est vrai ou c'est pas vrai ? Celui qui est assis derrière et qu'il parle Il faut savoir que le derrière là C'est tout ce qui est négatif Dans lui Il n'aura jamais la face de Dieu Il n'aura jamais les grâces de Dieu Il n'aura jamais l'élévation de Dieu Parce qu'il est toujours derrière Dieu a dit Vous serrez toujours la tête et non jamais la queue Quelqu'un qui parle derrière toi Qu'est-ce qu'il est ? Derrière Ne soyez pas inconsidérés Ne vous limitez pas Alléluia Tu as la droite du Père Tu es dans la préférence du Père Tu as une position favorisée Tu as une position spéciale Etant assis ou assise dans la maison du Père Tant que tu manifestes la grâce de Dieu Dans sa présence Frère Il faut savoir que tu n'auras jamais la paix Alléluia Gloire à Jésus Amen Regarde Quand on est assis à la droite du Père On a d'abord Non seulement On a la position de Dieu N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'une position favorable Mais Il y a une chose qui est très importante On est considéré par Dieu Et il continue Frère Quand tu as la droite de quelqu'un La droite de ton Père La droite de ton Père Ou la droite de Dieu La droite de Jésus Dieu Et Jésus Consuis toi Mais imagine-toi Quelqu'un qui consuis toi S'il ne t'a pas donné Les éléments d'existence S'il ne t'a pas donné Les éléments Afin que tu sois un témoignage Afin que tu sois Réellement Quelqu'un sur qui on doit compter Tous les jours Tu ne peux pas Être pleuré En train de pleurer Tous les jours Et qu'il dit Non je consuis toi Mais tu pleures Amen Donc Dieu est obligé De t'équiper Alléluia Frère Nous mourons Parce que nous ne sommes pas Qui nous sommes exactement Mais un enfant de Dieu Qui sait qui il est Il n'a pas besoin De s'inquiéter Ne t'inquiète pas Continue de faire confiance à Jésus Reste dans sa position Ne parle ni à gauche Ni à droite Reste Dans ta position Parce que la position Jésus t'a laissée C'est la position de droite Amen Pourquoi Vous voyez qu'il y a des positions Qui sont tendues Mais pourquoi Souvent quand on veut parler Moi ma position Elle est comme ça C'est une position comment Elle est droite non Amen C'est la meilleure position C'est la position Qui déclenche les miracles Un enfant de Dieu Ne doit pas être comme ça Ni comme ça Il est comme ça Ton oui est oui A la fin ton oui est oui Quand tu as dit non C'est non Et quand tu regardes C'est non Quand on met un fusil Là Tu dis c'est non Ce que tu as vu Quand c'est blanc C'est blanc Un enfant de Dieu Son langage est direct Un enfant de Dieu N'est pas comme ça Quand tu es comme ça Tu n'es pas à la droite Vous allez voir aujourd'hui Au milieu de vous Autour de vous Après cet enseignement Vous saurez qui est réellement Droit Et qui est comme ça Amen Amen Quand tu es comme ça Tu t'assembles avec des gens Qui sont comme ça Ta vie aussi est comme ça Est-ce que ce matin Je parle à quelqu'un Est-ce que ce matin Je parle à quelqu'un Alléluia Frère 1 Pierre 2 verset 9 nous dit Nous sommes un sacerdoce royal Cherchez moi le verset des enfants 1 Pierre 2 verset 9 Oui Vous Au contraire Vous êtes un peuple choisi Des prêtres royaux Une nation sainte Un peuple racheté Afin de proclamer les louanges De celui Qui vous a appelé des ténèbres A sa merveilleuse lumière Regardez un peu Un peuple comment ? Un peuple comment ? Choisi Choisi Un sacerdoce comment ? Royale Vous avez compris maintenant ? Pourquoi est-ce qu'on vous combat ? Parce que vous êtes un sacerdoce royal Qui vient de la royauté La grâce L'élévation La lumière La richesse Tout ce que vous pouvez rechercher Tout ce que vous pouvez rechercher Ne peut pas se trouver ailleurs Que dans Jésus Pourquoi ? Parce que quand il vous a regardé Lui même s'est regardé Et il a dit Vous êtes un sacerdoce royal C'est parce qu'il vous a tant aimé Qui vous a pris Et qui vous a mis à la droite De son père Avec un état à la droite Personne ne peut rire contre vous Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tant que tu as confiance en Jésus Ta position ne changera pas Tant que tu lui fais confiance Les vertus de la droite T'accompagneront Ce n'est pas parce que tu pleures aujourd'hui Que les délices de Dieu sont ailleurs Non Non Faux Ce que Dieu a déclaré sur ta vie Parce que tu es droit Parce que tu n'es pas hypocrite N'est-ce pas ? Parce que tu n'es pas tueur des âmes Parce que tu n'es pas calomniateur Ce que Dieu a prédestiné Il le fera dans ta vie Tant que tu es dans ta position Dieu t'élèvera toujours Alléluia Amen, Amen Alléluia Vous voyez Quand Dieu t'appelle Dans son service Il t'appelle A diriger Il t'appelle mon bien-aimé Il t'appelle Ma fille Il t'appelle Auprès de lui Il ne peut que te donner La meilleure place Alléluia Regardez un peu Ceux qui servent réellement Dieu Dans une vertu droite C'est des gens qui ne souffrent pas Regardez autour de vous Vous allez voir Très souvent Les gens sont dans la souffrance Parce qu'ils sont comme ça Amen Leur vie n'est jamais comme ça C'est-à-dire que même pour une petite chose Ils peuvent passer toujours par la petite porte Amen Alors qu'ils viennent crier Et prôner le nom de Dieu Pour avoir les papiers Ils vont faire comme ça Le travail Ils vont faire comme ça Toujours passer au travail Au travail Comme un passoire Au travail Mais vers la fin Quand tu as même ce que tu veux Vers la fin Quel est ton état ? Quel est maintenant le résultat ? La souffrance ? Les pleurs ? Alléluia Mon enfant La droite Doit être pour toi Une position que personne ne doit arracher Alléluia C'est pour cela que Quand un homme s'assoit Il met sa femme à sa droite Amen Parce que la droite C'est une droite révélante C'est une droite qui parle C'est une droite de faveur Être assis à la droite du Père Mon enfant Il n'y a pas meilleure place Qu'on puisse chercher Souvent quand on parle dans le monde Ah ça c'est mon bras droit C'est mon bras droit Mais pourquoi c'est son bras droit ? Parce qu'un bras droit En fait c'est un ami Un ami Il n'y a pas de limite C'est à qui on dit tout ? C'est vrai ou pas ? Et donc c'est un homme de confiance Donc c'est qui ? Ah C'est qui doit exister Entre toi et ton père Parce que tu es assis à sa droite Il y a le mot confiance Parce que c'est une confiance mutuelle Il te fait confiance Tu lui fais confiance Amen C'est que tu dois faire manifester Pour que sa confiance puisse Demain est toujours en toi Il le fait Mais toi de même Fais la même chose Pourquoi vous voulez les grâces de Dieu Alors que Votre position est toujours mitigée Amen Amen Lui il vous fait confiance Mais vous vous n'avez pas confiance en lui Parce que vous tâtonnez Frère A partir d'aujourd'hui Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin de tâtonner Celui qui a vu Celui qui a vu Celui qui veut voir du moins Les grâces de Dieu Doit être dans la confiance Alléluia 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 Quels sont les avantages Qui accompagnent Celui qui assis dans la droite de Dieu Disons Deutéronome 28 Nous allons comprendre Une parole Yes Je lis la parole de Dieu Dans Deutéronome 28 Verset 12 Verset 12 L'éternel t'ouvrira Regardez un peu Écoutez-moi bien Regardez Il y a plusieurs vertus Plusieurs éléments N'est-ce pas Deutéronome 28 Verset 12 Quand on assis A la droite du Père L'éternel t'ouvrira Son bon trésor Le ciel Pour envoyer à ton pays La pluie en son temps Et pour bénir Tout le travail de tes mains Tu prêteras à beaucoup De nations Et tu n'en prêteras point Quand on est assis A la droite du Père Premièrement La richesse financière T'accompagnera Amen, amen Vous voyez La droite c'est la confiance Est-ce que j'ai dit non ? Est-ce que tu peux confier Ton trésor à quelqu'un A qui tu n'as pas confiance ? Qu'est-ce qu'il va le faire ? Il va le délapider Regardez Regardez L'enfant prodige L'histoire Quand vous lisez L'histoire de l'enfant prodige C'est quelqu'un Avant même la mort De son père Il a réclamé Son héritage Qui lui appartient Est-ce qu'un tel enfant Est assis à la droite du père ? Non Quand bien même Il a réclamé Comme c'est un père Qui n'aime pas l'histoire Et il sait le lendemain Puisqu'il ne lui a pas Montré le chemin Plus ou moins C'est une forme De malédition Quand le père lui donnait La part d'héritage On ne prend pas Un héritage Ça dit que le testament Tait Que le père N'est pas encore mort L'héritage Quand on le réclame C'est un testament Qui est le testament Tait ? C'est celui Qui détient le testament Il vit Il n'est pas encore mort Et un enfant Réclame Sa part d'héritage Amen Donc c'est une malédiction Il veut tuer son père Ou il a tué son père Avant qu'il ne meure Le père dit Ok Je te donne Mais en partant Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Qu'est-ce qu'il est parti avec ? Il est parti avec le malheur Et quand il est parti Il ne peut pas réussir Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est les femmes Les grands hôtels Il a fait la vie Il est parti Il est parti Maintenant Il est revenu Après avoir tout perdu Quand il est venu Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout de suite Est-ce que son père L'a rejeté ? Pourquoi ? Vous allez voir que cet enfant-là Il sera le premier conseiller De ceux qui vont manifester La même chose Un enfant qui court beaucoup Faites attention Il va courir Il va courir Parce que c'est une course sans frein Sans orientation Pourquoi dans les équipes de football Il y a un entraîneur ? Parce que l'entraîneur connait les limites L'entraîneur sait Ce qui est bon pour toi Quand tu as un enfant Tu cours beaucoup Ou un enfant à qui on parle Qui ne veut pas écouter Mais vous savez Le prix de celui Qui ne coûte pas Et qui coûte à sa propre personne Le salaire qu'il gagne C'est le malheur Comme l'enfant produit Quand tu es assis à la droite du père C'est une droite qui est privilégiée C'est une place qui est privilégiée Ne gaspille pas ton privilège Ne détruis pas ton privilège Ce que tu dois toujours faire C'est ce que vous avez manifesté ce matin La considération Un enfant qui considère son père Qui vit longtemps Alléluia Regardez bien Parmi les enfants qui échouent Et qui sont tout le temps dans le malheur C'est des enfants qui ont frappé leur père C'est des enfants qui ont injuré leur père C'est des enfants qui ont humilié leur père Le père ne dira rien Mais c'est un malheur pour toi Il faut aimer un père qui parle Et ça passe Mais celui qui ne parle pas Il est très dangereux Alléluia Frère Avoir une place de privilège N'est pas donné à n'importe qui Et quand tu as cette place de privilège Il faut l'entretenir Il faut la protéger C'est pour cela que quand je veux parler à mon corps Parce que je leur parle Avec mon coeur Alléluia Je leur parle Avec mon coeur Et je ne leur cache rien Quand je veux leur parler Parce qu'entre eux et moi Ils doivent y régner la confiance Si je leur cache des choses C'est pas bon Dans la gestion du ministère Je leur parle Même dans la gestion de leur foyer Parce qu'ils doivent être des modèles Alléluia Je les suis partout Même dans leur administration Je les suis Regarde ils sont là Demande-leur Je leur demande des comptes Comment ça se passe Pour ceux qui ont des entreprises Je leur demande Est-ce que tu payes tes salariés ? Parce que si tu ne payes pas tes salariés Demain Qu'est-ce qu'ils diront ? Ah il dit qu'il est serviteur On dit Pritch le pasteur Il est là-bas Mais il ne paye pas ses salariés C'est un faux père Un père C'est celui qui est d'abord exemplaire Tu es d'abord exemplaire pour ton foyer Exemplaire pour ce que tu fais Exemplaire dans ta famille Un père Autour d'un père Il ne doit pas toujours régner le scandale Tu n'es pas un père Un père Il y a une confiance entre toi et tes enfants Tes enfants te font confiance Toi aussi tu leur fais confiance Vous marchez dans la voie de la vérité Un père Doit avoir une direction Un père oriente les pas de son enfant Un père guide l'enfant Alléluia Et quand l'enfant est en train de partir Quand il constate que les choses ne vont pas Ou ça ne va pas Il vient au père Père J'ai emprunté un tel chemin Le chemin Je n'arrive pas à comprendre Le père lui dit Il ne fallait pas faire ainsi C'est pour cela En toutes choses Vous devez d'abord Parler avec votre père Pour tout ce que vous faites Alléluia Gloire à Jésus Il y a un de mes fils qui m'appelle Qui dit Ah papa je ne comprends pas Ma voiture Je dis ok Seigneur qu'est-ce qui se passe Le Seigneur me donne la révélation Je l'appelle Je lui dis Il dit on va faire ça Vous savez Avoir un père C'est une grâce Que vous ne pouvez pas imaginer Vous ne pouvez pas imaginer Pendant les pleurs Le père doit être là Vous dire c'est ça Les moments les plus difficiles C'est là le père intervient Mais vous imaginez Vous imaginez Vous marchez comme Des gens qui Doient marcher comme ils veulent Mais au final Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? C'est comme vous avez Un mouton Qui sort de la bergerie Et qui va Et qui fait ce qu'il veut C'est vrai ou pas ? Et donc quand tu rencontres Un malheur là-bas Est-ce que ton père interviendra ? Non ? Vous ne devez pas être Un scandale pour vos parents Non ? Un enfant qui a un scandale Pour son père Ou pour sa mère Mais c'est grave Tu n'as pas l'envie Est-ce que ce matin Je parle à quelqu'un ? Tellement tu as du yeux Tu as du prix du moins Aux yeux de Dieu Tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Il t'a pris Il t'a mis où ? A la droite Mais toi il te met à la droite Et toi mais tu te sors De la droite Pas ton comportement Et tu vas à la grâce Tu ne peux pas à la grâce Et partout tu iras Puisque ton caractère Est comme ça Rien de bon Ne peut arriver à toi Tu feras semblant Pendant un temps Mais vers la fin Ton caractère va te rattraper Parce que tu n'as pas été guéri Le brisement n'est pas en toi Tant que le brisement n'est pas en toi Partout tu iras Quand tu vas voir les pères Tu vas les inconsidérer Ils seront pères pour toi Quand tu auras besoin d'eux Mais une fois ces pères Ne seront pas là pour te donner Ils ne sont plus de pères Et c'est grave Est-ce que ce matin Je vais parler à quelqu'un ? Regardez ce qui vous attend Regardez la promesse C'est sur vos vies Vous marchez Vous marchez avec la promesse De 328 Tu nous dis Au verset 12 La richesse financière est avec toi Alléluia Parce que Dieu te donne ton trésor Quel est le problème ici ? Pourquoi on est venu en France ? Disons-nous la vérité Ce n'est pas pour le trésor ? Non disons-nous la vérité Pourquoi on est venu en France ici ? C'est pour le trésor non ? Amen Alléluia Donc vous voyez Dieu a dit Dans le 31-12 Lui avec moi ma fille Et ton être ouvrira son bon trésor Le ciel Pour envoyer à ton pays La pluie En son temps Et pour bénir tout le travail de tes mains Regardez un peu Pour bénir quoi ? Tout le travail de tes mains Donc ton être entier est béni Premièrement Tu auras la richesse financière N'est-ce pas ? Tout ce que tu mets Comme projet Que ce soit en terre Comme projet de société Projet d'entreprise N'importe quel projet tu fais Dieu dit Tu réussis dans cette croix Et ça La seule considération du moins C'est d'être assis à la droite du Père Alléluia Au final Tu deviens une source intarissable Amen Une source comment ? Intarissable Qui a envie d'être pauvre ? Personne Personne Tu deviens une source intarissable Une source de bénédiction Quand on est assis à la droite du Père Quand la confiance continue toujours En toi et ton Père Il y a des gens qui sont là Ils sont en France depuis des années Mais jamais ils sont souvenirs de leur Père Jamais ils n'ont envoyé Ne serait-ce qu'un petit euro A leur Père Ni au Père Ni à la mère Aucune considération Vous voyez ? Comment on peut détecter quelqu'un Qui n'a aucune considération Pour un Père ? Celui qui n'a aucune considération Pour un Père C'est celui qui n'a pas de considération Pour le Père de l'autre Alléluia Quand on voit un enfant Qui est malpoli Un enfant Qui te regarde droit dans les yeux Comme ça Et qui t'humiliche Qui te rabaisse Qui ment Il te regarde Et puis il ment sur toi Ce genre d'enfant là Quand vous les regardez A leur propre Père Ils ont été mal élevés Alléluia Donc le Père A un moment donné N'ayant pas eu la capacité De les redresser Parce qu'il y a aussi des Pères Qui fuent leur soabilité Tellement l'enfant Est mal élevé Mal poliche Il a peur de son propre enfant Quand il rentre à la maison Il est là Oui il est assis au salon Il ne rentre pas au salon Moi-même Non Mon enfant Je vais te parler une fois Je vais te parler deux fois Trois fois Tu peux écouter Casser ton bras Ah oui Il faut qu'il y ait un signe Pour que tu saches Qu'il y a un Père Qui existe L'autorité Vous savez On ne partage pas l'autorité L'autorité d'un Père Doit régner en tout lieu Quand tu es un Père Tu fais régner ton autorité Et tu respectes aussi l'enfant Amen Et quand un enfant Et quand un enfant veut te montrer Que c'est lui Jésus a dit Il dit Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi C'est moi Donc il est venu sur la terre Il fallait que moi je décide A partir de moi je décide Tu viens sur la terre des hommes Ce que je dis C'est ce qu'ils feront Mais s'ils veulent faire différemment C'est simple Soit on habite plus sur le même toit Parce que Jésus a dit Il y a plusieurs toits Plusieurs maisons Là où doit régner ton autorité Ce n'est pas chez moi Frère Si tu n'as pas un langage franc Avec tes enfants Tu n'as pas un langage franc Dans ta maison Ta maison doit toujours connaître Le bouleversement Est-ce que je vais parler à quelqu'un Vous voyez Beaucoup disent Je vais à l'église Je vais partir à l'église Avec mon enfant L'église va le redresser C'est faux L'église enseigne L'église éduque Amen Mais c'est le père C'est la maison La base de l'éducation C'est la maison C'est la maison Qui apporte le redressement Ce n'est pas l'église L'église va te donner Les vertus Pour que tu puisses aller de l'avant Mais toi même en tant que père Quelle est ton autorité Dans ta propre maison L'enfant il rentre à 2h du matin Tu ouvres la porte Il sort Il ne te dit même pas où il va Il revient Tu ouvres la porte Hé papi tu Mami tu Tu es rentré Viens mon enfant Va te coucher Pourquoi ? L'enfant a 17 ans Il porte des vêtements Qui sont très chers Des chaussures Qui coûtent 180 euros Il ne travaille pas Il a une voiture Il a une grosse moto Il met des boucles d'oreilles ici Des boucles d'oreilles là Bon là encore Bon on peut regarder comme ça Mais non seulement il met les boucles d'oreilles Mais il rentre avec un sac Louis Vuitton Et puis il vient Père J'ai t'acheté un cadeau Quel cadeau ? Dis-moi la preuve de ton argent d'abord Quel est le travail Qui t'a donné cet argent là ? Vous voyez On encourage plus ou moins Nos enfants dans la sorcellerie Dans la criminalité C'est la sorcellerie Vous les laissez partir Il vient Il vient avec 200 euros 300 euros Il te donne Mais d'où sont cet argent ? Tu ne poses même pas la question Quel est le travail Qui lui a donné ça ? Je vais te prendre par les cheveux Je vais t'accompagner Là où tu as pris cet argent Frère Nous sommes dans une société Qui est éduquée La France est éduquée Parce que la loi de la France Nous donne une éducation Maintenant dans l'application C'est nous L'Église te donne une éducation Qui applique ? C'est toi le père à la maison L'éducation de l'Église Est basée sur l'Évangile C'est ça C'est la loi Mais qui fait l'application De la loi ? C'est nous Qui sommes Les porteurs De l'application De la loi Et nous inculquons À nos enfants Quand un enfant Est mal éduqué C'est un enfant Qui est dangereux Il va en perdition Et il va entraîner Une multitude d'enfants C'est pour cela Qu'il y a des lois Qui sont votées Et les lois Qui sont votées La première loi D'abord C'est la parole de Dieu La parole nous éduque Nous ratons Toutes les éducations On ne veut pas éduquer Nos enfants Maintenant on veut faire porter Le chapeau à l'Église C'est faux ? Non ? L'Église n'est pas responsable Moi je vais vous donner La parole là Est-ce que je vous suis Vous sortez d'ici Vous n'avez même pas peur Honte même de coucher Avec les maris des gens Quand vous vous sortez là Vous ne vous sentez pas sale Méprisé Quelqu'un qui a la droite du Père Et qui est assis dans le péché De l'adultère Ou tu es couché Sur la forme de quelqu'un Parce que c'est le seul Qui tu es là Même quand tu es célibataire C'est la forme de quelqu'un Tu es en train de l'empoisonner Et à cause de toi Elle va perdre la meilleure position La bonne droite du Père Elle perd ça La fille aussi est là Non il me donne l'argent A cause de l'argent Toi tu perds la position honorable Ça c'est dans ce royal Tu perds ça Tu perds ça Tu la perds Et pourtant tous les jours Quand tu passes Tu viens Tu vas Tu viens Il y a quelqu'un même Qui veut te prendre Pour te mettre chez lui A la maison Maintenant quand tu passes Tu es accompagné Tu es dans la grosse voiture Tu descends dans la grosse voiture Et puis quand tu te vois Tu es guendé Maintenant Donc le gars Le monsieur finalement Il a eu peur Mais elle descend Dans la grosse voiture Les grosses cylindrées Moi je veux Mais elle est dans la grosse cylindrée A ces femmes de quelqu'un Au final Toi même Tu t'es menti Il n'y a rien Tout ce que le monsieur Avait calculé Il ne peut plus Mais sur toi Tu t'es donné Une position Tu t'es donné Une autre place Mais pas celle de Jésus Parce que celle de Jésus Elle est remplie de délices Mes enfants Pourquoi le Seigneur veut Que je prêche aujourd'hui Ce message Parce que c'est la fête des pères Et le meilleur père Que nous devons célébrer C'est Jésus Que le donna S'arrête Alléluia Quand on est assis A la droite du père On est sécurisé Quand on est assis A la droite du père Rien ne peut nous atteindre Rien Vous savez Je vais vous expliquer une chose A la droite du jour Beaucoup ne savent peut-être pas Je vais vous l'expliquer Vous savez Quand on est assis A la droite du père Que se passe-t-il Vous n'allez pas empêcher L'homme A vous attaquer Vous n'allez pas empêcher L'homme A pratiquer la sorcellerie Ni la méchanceté Ça vous ne pouvez pas l'empêcher Il a le droit de le faire Mais ce que vous devez retenir A partir d'aujourd'hui Quel que soit ce qui va manifester Ce n'est pas pour vous Ça ne vous atteindra jamais Je parle à quelqu'un non ? Continue d'être assis Continue de faire confiance à Jésus Tant que tu lui fais confiance Lui il est là-bas Quand il te voit C'est son cœur qui bat Est-ce que tu penses Je parle à quelqu'un ? Quand tu es assis A la droite du père Quand vous vous rencontrez Comme ça Il regarde ailleurs Qui il regarde ailleurs ? C'est lui Quand vous vous croisez Il a changé de chemin C'est lui Parce qu'il ne veut pas Te croiser Il sait Que toi étant assis A la droite du père Celui qui est autour de toi Ou ce qui est en toi Est plus grand Plus fort Plus puissant Que ce qu'il a Alléluia Laissez-les vous critiquer Laissez-les vous humilier Laissez-les 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 Vous manifester Les bonnes vertus Les bonnes choses Et restez toujours A la droite du père Oui il y a un peu Ils vont t'attaquer C'est qui en toi Ils n'ont pas ça Tu es joli Ils ne sont pas jolis Ils vont t'attaquer Quand tu portes C'est faux En fait Le contraire Le contraire C'est elle est jolie Mais ils n'ont pas envie D'accepter que tu sois jolie C'est ça non ? Ou bien ? C'est ça non ? Tu vois Tu es marié Ils ne sont pas mariés Tu as enfant Ils n'ont pas d'enfant Tu as un foyer Ils n'ont pas de foyer Tu as papier Tu travailles Ils n'en ont pas Ils veulent rentrer Tu es ton mari Mais accueille ta position Comme ça Ils ne peuvent pas rentrer Parce qu'autrefois Ils ont peut-être entraîné Tant soit peu Ton épouse Ou même ta femme Maintenant quand tu es venu Tu as mis de l'ordre L'ennemi n'aime pas Là où il y a de l'ordre C'est vrai ou pas ? Serviteur Là où il y a de l'ordre Il n'aime pas ça C'est comme ça Je dis aux enfants de Dieu Entretenez vos maisons Là où il y a la saleté L'ennemi est toujours là La sorcellerie Là où c'est sale La poussière La sorcellerie vient de la terre De la poussière Là où il y a le désordre Là où il y a la tranquillité La douceur La paix L'amour La sorcellerie ne vient pas là Donc quand tu rentres chez toi La maison Quand la maison est en désordre Lui il est content Il vient Il t'envoie les cafards Et tous les jours Tu as fait courir dans la maison Puis tu chasses les cafards 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 Oh non de Jésus Rire Faux La poubelle que tu n'as pas fait Sontir depuis 3 ans Ça y est c'est ça C'est ça qui est fait C'est pas le rire Oui j'ai vu Cafards Cafards Sortez moi Il ne sortira pas Amen Il ne sortira pas Quand on voit la maison nette La première chose qu'on voit C'est la chaussure Après maintenant C'est les grains de riz On voit les grains de riz Les grains de riz Quand ils rentrent chez toi Ils ont peur On ne te demande pas D'aller acheter des choses luxueuses On ne parle pas de luxe Non Tu peux avoir de luxe Et puis ne pas être à la droite du Père Sois dans ta simplicité Mais ce qui est à l'intérieur de toi Doit être sain Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un Alléluia Il veut être à la droite du Père Mais il ne peut pas Parce qu'ils n'ont pas les vertus pour Il ne peut pas Toi tu es déjà assis On dit une place Tu es à la place là Ils ont l'utilisé Mais il n'y a rien à faire comme ça Tu vas la regarder comme ça Mais tu ne peux pas toucher Et si elle pouvait tomber Elle ne va pas tomber Et s'il pouvait partir Il ne partira pas Il est là Ça là Ça là Quand ça rentre là Ça ne sent plus Ça ne va pas couper Et puis il n'y a pas Si tu vas m'arriver Tu vas couper comment Amen Mes enfants Ne soyez pas inconsidérés Ne soyez pas inconsidérés Vous avez de la valeur Ne vous laissez pas N'importe qui venir jouer avec vous Parlez n'importe comment sur vous Non, non, non Restez calme Vous avez une position Sachez une chose Quand il y a trop de tournées Autour de vous là C'est à cause de votre place Au travail C'est très fréquent Dans les familles C'est fréquent Vous êtes le dernier Mais vous n'avez pas demandé À avoir la position La meilleure position Et vous avez la meilleure position Et à cause de cette meilleure position Le premier qui est né là Il te boude Tu n'as rien fait Il te boude Il va te demander souvent Des choses difficiles Quand tu dis Attends Oui parce qu'il m'a demandé Je lui ai demandé ça Il n'a pas voulu Il ne me respecte pas C'est ça qu'il va me mettre devant C'est faux C'est à cause de ta place Est-ce que je parle A quelqu'un Alléluia Frère On s'inquiète Vous ne savez pas Que vous êtes dans la meilleure Vous ne savez pas La jalousie Vous ne pouvez pas empêcher La jalousie C'est normal Amen La convoitie Vous ne pouvez pas l'empêcher L'hypocrisie Vous ne pouvez pas empêcher L'hypocrisie Quelqu'un qui est hypocrite Il a peur de toi Amen Il a peur de ta position Parce que de cette position De temps en temps Tu nous donnes un euro Donc il va y avoir Double coeur Maintenant Ce qu'il ne sait pas Étant assis A la meilleure place Nous avons un Dieu Qui révèle tout A qui Rien n'est caché Frère Je vous dis la vérité Celui qui Fait confiance En Jésus Rien ne lui sera caché Rien Même dans la profondeur De la terre Jésus t'envoie là-bas Il te montre Quelle est l'identité De la personne Qui est autour de toi Rien ne reste caché Rien La seule chose Que Jésus nous demande De lui faire confiance De faire De venir Dans sa maison De faire son oeuvre Il te dit Va à gauche Va à gauche Il te dit Va à droite Va à droite Fais simplement Ce qu'il veut que tu fasses Alléluia Disons Disons Vous allez comprendre Que rien ne reste caché Quand on est à la droite du Père Jean 15 Verset 15 Ma fille prépare Il y a un qui prépare Jean 15 Verset 15 Et l'autre prépare Deuteronome 29 Verset 29 Jean 15 Verset 15 Oui Je ne vous appelle plus Serviteur Parce que le serviteur Ne sait pas Regardez un peu Est-ce qu'on suit Suivez-moi Suivez-moi Ne soyez pas distrait Je vous en prie Suivez-moi bien Suivez-moi Et puis Suivez-moi Écoutez la lecture N'est-ce pas Il dit Je ne vous appelle plus Serviteur Parce que le serviteur Oui Ne sait pas ce que Fait son seigneur Attends un peu Jésus dit Il ne vous appelle plus Serviteur Quand il te met à la droite Amen Quand quelqu'un Commence Commence à t'appeler Monsieur Tant Monsieur Tant Je prends l'exemple De l'administration Dans la vie professionnelle Amen Je viens Je viens là ma fille Nous sommes dans la vie professionnelle Au travail N'est-ce pas J'arrive le matin Je suis le père Dont le patron J'arrive Je dis Madame Indege Bonjour Voyez un peu Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis quoi La distance C'est-à-dire que Entre elle et moi Il doit y avoir du respect Elle n'est pas ma confidente Je ne suis pas son confident Nous sommes Liés Par le travail Quand elle sort En dehors du travail Je ne la reconnais pas Est-ce que quelqu'un comprend la différence Assez-toi Vas-y Mais Je vous ai appelé ami Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai appris De mon père Viens Regardez un peu Le premier exemple Monsieur J'arrive Non Va t'asseoir Va toi La femme Viens Ma fille Normalement Elle Je l'appelle comment Je l'appelle comment Je l'appelle comment Betty Et si vous avez compris Je t'appelle comment Betty Est-ce que vous voyez la différence Est-ce que vous voyez la différence Est-ce que vous voyez la différence Je l'appelle comment Betty Mais je suis tout le temps Avec son mari Donc La différence que je suis en train de faire comprendre Quand Il y a une Complicité Ou bien une confiance Entre nous N'est-ce pas En tant que père Je connais ma position En tant que fille Elle connait sa position Mais entre elle et moi Doit régner une confiance Et une complicité N'est-ce pas Donc Je l'appelle Betty Et Jésus dit dans sa parole Si je vous appelle Serviteur C'est que Entre vous et moi Vous n'êtes pas Je ne peux pas vous montrer Les secrets Les secrets du royaume Les secrets d'un père Je ne peux pas montrer A madame Ndeguet Parce qu'elle est Madame Ndeguet Je la respecte Par rapport à madame Ndeguet Mais celle à qui j'appelle Je dis Betty Elle Il y a une relation Très étroite Dans le secret d'un père Je vais lui donner Mais avant que je ne lui donne Elle doit être Dans la vision du père Elle doit marcher Dans l'obéissance du père Elle doit être Dans le regard du père Quand le père est nuit Elle habille le père Alléluia Elle considère le père Elle relève le père Elle croit au père Si tu ne crois pas au père Rien de bon ne pourra arriver Donc tu ne peux pas A sa droite Est-ce que j'explique à quelqu'un Ma fille soit bénie On acclame le Seigneur C'est l'exemple Maintenant Qu'est-ce que je suis en train de Vous enseigner ce matin Peu importe Le lieu où tu vas partir Que ce soit chez toi Dans ton pays Ou même ailleurs Où Dieu va t'envoyer Là-bas Tu vas croiser des pères Tu vas rencontrer des pères La première des choses C'est d'abord Le respect De ce père Des pères que tu vas rencontrer Et si Dieu t'amène A travailler avec eux Leur vision Tu es obligé de pousser D'accompagner Et de respecter Et d'avoir confiance En ce père Afin que Ce qui est le secret Du pays Il te révèle Mes enfants Beaucoup mettent leur orgueil Quand ils arrivent dans les endroits Ils jouent les connaisseurs Oui moi quand j'étais un J'avais fait ça Mais tu es parti aux Etats-Unis Ce que tu as fait En France Aux Etats-Unis Ce n'est pas la même chose Parce qu'il y a plusieurs terres Il y a plusieurs maisons Aux Etats-Unis C'est une maison Mais est-ce que la façon Dont eux ils marchent Peut-être qu'eux ils marchent Ils marchent à droite En France Le volant est où ? A gauche Aux Etats-Unis Le volant est à droite Est-ce que c'est la même chose ? Donc quand tu arrives là-bas Apprends d'abord A observer Comment 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 ils marchent Comment ils fonctionnent D'abord Tu vas d'abord Apprendre la langue L'anglais Et ensuite Le code de la route Amen Même si tu te l'as conduit Mais tu vas voir que Là-bas La priorité ne sera pas à droite La priorité c'est que C'est la gauche Et toi dans ta tête À quoi L'orgueil qui est assis en toi Le moi qui est toujours En train de dominer Quand tu arrives Tu vas dire La priorité à droite Je le laisse passer L'autre la fait Prends pas Il te coune On est d'accord ? Bon enfant Dans n'importe quel endroit Même au travail Ton chef est ton père Si tu ne respectes pas ton chef Tu ne pourras jamais monter Hierarchiquement L'école Le lycée Le collège Le primaire Même la maternelle Ceux qui vous encadrent Sont vos pères Si vous ne les considérez pas Vous ne ferez jamais Un pas en avant Quand vous allez les considérer Vous allez voir que Ce qui est meilleur En eux là Ils vont vous donner C'est ce que Dieu En train de dire Que Je ne vous appelle plus Serviteurs Mais Mes amis C'est ça ? Il dit que vous êtes maintenant Ses amis Quand tu es l'ami de Jésus Dis-moi Qu'est-ce que tu peux te laisser Cacher ? Rien Soyez des amis de Jésus Soyez des amis de Jésus Invitez-le Dans vos champs d'amitié Au lieu d'inviter les gens Dans ton Facebook Ou WhatsApp Oui venez, venez Je suis là Connaissez-vous Connaissez-vous Je suis là Mais non Rentre à la maison Laisse le WhatsApp Laisse le Facebook Mets-toi à genoux La force d'un enfant de Dieu Se trouve Dans tes genoux La force de l'ennemi C'est dans ses bras Dans ses muscles Dans sa bouche Mets-toi ta force Genou Tiens à genoux Jésus je t'invite dans ma vie Je veux être ton ami Jésus Il y a des choses que je ne vois pas Je ne connais pas Je veux être ton ami Donc viens, viens Viens je t'invite à moi Et vous allez voir Sans le savoir Quand il t'a d'avenir Continue Insiste Prends même des jours de jeûne Fais des offrandes spéciales Pour que Jésus soit en toi Et vous allez voir Quand Jésus est ton ami Ta vie change Parce que la Bible dit Ma fille continue avec Deuteronome 29 Deuteronome 29 Verset 29 Les choses cachées sont à l'éternel Notre Dieu Les choses révélées sont en nous Et à nos enfants A perpétuité Afin que nous mettions en pratique Toutes les paroles de cette floie Vous avez compris maintenant Ca dit que Quand tu es un ami de Jésus Les choses cachées Qu'est-ce qui est caché C'est ce que l'ennemi fait dans le secret Que toi tu ne vois pas Toi tu ne connais pas La Bible dit Quand tu as la droite du père Tout ce qui est caché Sont à toi et à tes enfants A perpétuité C'est pour cela que Le matin quand tu te lèves Tu dois être heureux Ou heureuse Pour courir Aller dans la maison du père Et tant que dans la maison du père Tu demandes quoi ? L'amitié Chaque fois que tu viens Dans la maison du père Tu demandes son amitié Au final mais je crois Tu es présent Tu es fidèle Finalement tu passes De chrétien simple à fidèle Fidèle maintenant Tu deviens serviteur Serviteur maintenant Tu es dans l'ami Tu deviens son ami Oh d'appeler madame Seigneur Tu dis Betty Amen Il y a des enfants ici Mes enfants Il y a des enfants Que j'appelle bébé Mon bébé Comment tu vas ? Voilà il y a lui là-bas You are Amen Gloire à Jésus Mais tellement les gens Sont tendus Ils ont résidés tendus Quand je m'ai dit Mon bébé Il va dire On va ensemble Ça veut dire Vous voyez Quelqu'un qui n'est pas Dans la maison du père Il n'est pas À la droite du père Il a des idées Préconçues Pour eux Tout se détermine Dans la bassesse Donc il a un langage De bassesse Non Comment tu peux dire À ton enfant Mon enfant Et puis toi Tu la regardes Comme une femme Il y a un problème C'est qu'il doit Incarner un père Le père Le père C'est celui qui voit La vie de ses enfants Ou l'amitié de ses enfants Et qui le couvre Qui protège Et qui éduque Qui oriente l'enfant Mais qui n'expose pas Son enfant Un véritable père Il n'expose pas Il regarde Un père Parle avec les regards Un père fixe Et quand il fixe Ça parle Quand la femme insiste Je vais faire tous les mouvements Pour que tu comprennes Amen Pour ceux qui sont avec moi Depuis longtemps Quand je ne suis pas content D'eux Ils savent Dès que je te croise Comme ça Mon regard te parle Ah oui Mon regard va te parler Maintenant toi Tu vas descendre Tout ce que tu as Dans le ventre Il faut monter et descendre Avant que même Je te fixe comme ça Il faut savoir Que je sais déjà Beaucoup ont tendance A dire Oh c'est parce qu'ils sont Parle Ils ne sont pas dit Parle au père Personne ne me parle J'ai une relation Avec Dieu Qui m'oblige A prier pour vous Un père Qui ne connait pas Son enfant Ce n'est pas un père Alléluia Crois à Jésus Je suis obligé Je suis condamné A prier pour vous Et en priant pour vous Dieu me révèle Ce qui se passe dedans A l'intérieur Ce qui vient ensuite Confirme les choses Voici la relation De père Un père va Oui Écoute-moi Il a dit quoi Ils sont là On est parti en une mission Dès que je me suis révélé Dieu m'a dit Voilà 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 Je les ai appelé Je leur ai donné Ce qui va se passer A la mission On est arrivé C'est exactement Ce qui s'est passé Parce qu'entre eux Moi maintenant Ils ne sont plus Mes serviteurs C'est mes amis Donc avec eux J'ai un langage Frein et direct Quand ils déconnent aussi J'ai un langage Frein et direct Même avec leur épouse C'est comme ça Et quand je leur dis Ah papa Vraiment Dieu te parle Je dis non Amen C'est la relation Que j'ai avec Dieu Et tous ceux qui sont Voilà Tous ceux qui ont Une bonne relation Avec Dieu Vous devez avoir Cette relation Où rien n'est caché Dieu vous dit Ce qui se passe Amen Oh Dieu C'est la relation Après le matin Ils viennent à vous Donner les euros 1000 euros Vous courez 500 euros Vous vous levez Quand vous êtes face A l'adversaire L'adversité C'est ça Aux situations difficiles Les gens qui vous provoquent Quand on est dans la provocation Amen Jean 3 verset 31 Celui qui vient d'en haut Est au dessus de tout Regardez Écoutez moi bien Celui qui vient d'en haut Est au dessus de tout Celui qui est de la terre Est de la terre Oui Et il parle des réalités terrestres Amen Vous avez compris Qui vient d'en haut C'est pas Jésus Qui vient d'en haut Ce n'est pas toi Jésus est assis où Qui est assis à la droite Avec Jésus Dis moi Tu dis ton nom Je suis assis à la droite De Jésus Donc mon langage Est comment Attendez un peu Répérent la parole Ils vont comprendre tout à l'heure Celui qui vient d'en haut Est au dessus De tout Très bien On va s'arrêter là Quand tu viens de là-haut Quand tu es assis À la droite du Père Quand les gens t'attaquent On te rabaisse On t'insulte On te minimise On te jette même des fois De la salive Tu regardes Tu ne parles pas Tu ne dis rien Tu prends de la hauteur Pourquoi Celui qui vient de là-haut Est en hauteur Est-ce qu'on a compris quelque chose Quand tu viens de là-haut Tu es en hauteur Et tu es en hauteur Puisque ta place est recherchée Ils sont en bas ici Et puis ils prennent quoi ? Bâton Poum 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 Pourquoi ? Pour que tu tombes C'est pas ça ? C'est ça ou pas ? Pour que tu sois au même niveau que Parce qu'ils savent que tu es dans un niveau supérieur Et ils veulent que tu sois dans un niveau inférieur Deux ils vont te lancer tout Mets-toi Mets-toi au-dessus de Poum Est-ce que j'ai parlé avec quelqu'un ce matin ? Un enfant de Dieu Est en hauteur Il est à la droite du Père Tu as déjà la grâce Et ils n'ont pas la grâce Maintenant ils vont te provoquer Pour te tenir à la parole Voilà ce qu'elle a dit Voilà ce qu'il a dit Donc on te provoque On te provoque Tu regardes Tu ne dis rien Alors que Dieu nous a dit tout à l'heure Rien n'est caché non ? Tu sais Donc ils sont dans la provocation Toi tu ne dis rien Continue ma fille On va terminer rapidement Celui qui est de la terre Est de la terre Et il parle des réalités terrestres C'est tout Derby est plus profond Derby dit Celui qui est en haut A un langage Qui est au-dessus de tout Ou du moins se met au-dessus de tout Mais celui qui est de la terre A un langage De terre De bassesse Lui il est plus poignant Derby Vous savez Celui qui est de la terre Quand il parle Tout est basé Sur la bassesse Le négatif Tout ce qui est néant Tout ce qui est faux Mensonge Hypocrisie Adultère Vol Tout Tout cela C'est de ce langage Il est Méprisant Critique Calomnie inutile L'envie Amen Et pour ne pas être disqualifié Parce qu'on peut être en haut Et être disqualifié C'est ça non ? On peut être en haut Et être disqualifié 1 Jean 2 Rapidement Verset 15 à 16 N'aimez pas le monde Ni Ce qui est dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est pas en lui Vous avez compris ? Si vous aimez le mensonge Si vous aimez le folle Si vous aimez l'adultère Si vous aimez tout ce qui est faux L'envie La convoitise continue ma fille En effet En effet Tout ce qui est dans le monde La convoitise qui est dans l'homme La convoitise des yeux Et l'orgueil dû aux richesses Vient non du Père Mais du monde Amen Oui Or Or Le monde passe La convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Donc votre position Tant que vous n'êtes pas dans le mensonge Dans l'adultère Dans la convoitise Dans l'ivrognerie Tout ce que Dieu n'aime pas Si vous n'êtes pas dedans Votre position Vous ne la ratez jamais Vous restez dans cette position Et moi le Père Ce que je souhaite pour vous C'est que vous soyez dans la position du Père Et que vous soyez toujours à la droite du Père Afin que les délices du Père soient pour vous Lève-toi on va prier Amen N'est-ce pas